Hey salut à tous, écoutez ça me fait assez plaisir, on va repartir sur la partie 2 de le plus gros achat de ma chaîne j'espère que ça va vous plaire, j'essaie en plus de faire en sorte que ça soit assez court voilà après il y aura la dernière partie la semaine prochaine je veux encore refaire la pub du coup sur mon épisode que j'avais fait sur Jeff Nicot je vais encore mettre justement le lien là, c'est un réalisateur pour moi qui est extrêmement sous-coté il a fait 5 films exceptionnels pour moi et du coup je fais un portrait sur ce réalisateur là avec ces 5 films voilà j'essaie d'en parler sans spoiler et tout mais je parle de cette personne là et j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous allez y aller, j'espère que vous allez mettre un petit commentaire ça me ferait extrêmement plaisir, écoutez on va pas rester 10 ans dessus, c'est parti pour la partie 2 pour commencer petite pop John Wick, John Wick 2, voilà très content j'en voulais au moins une du coup dans ma collection, ça fait plaisir, ça va rentrer il manque du coup plus que John Wick 3 du coup en blu-ray, je pense que je me prendrais qu'en amarrer vu que j'ai les deux premiers en amarrer, pourquoi pas, ça va bientôt rentrer on part maintenant sur les blu-ray amarrer, le film 7 vies avec Will Smith très 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 gros film Funigame ES, donc ça je me rappelle je l'avais vu il y a très très longtemps je me rappelle avoir été choqué, on était tombé dessus avec je crois mon frère il me semble dessus un peu par hasard et assez fou celui-clos Pulp Fiction, je l'ai déjà embourré mais j'ai envie de le garder pour une seule chose la jaquette elle est différente, voilà un des rares films ça ne dérange pas d'avoir plusieurs éditions donc du coup je vais me garder les deux éditions The Watch, je connais absolument pas mais bon le casting c'est un casting un peu marrant donc je dis pourquoi pas Insomniens, Christopher Nolan qui est très très bon Robbie Williams, Al Pacino, assez fou dedans donc j'ai envie de le revoir, je l'ai vu qu'une fois celui-là donc me redonner une idée un peu de ce film-là 47 Roland, donc avec Keanu Reeves, je connais pas ce film-là il me semble qu'il avait des bonnes critiques on me dit que non en fait finalement quand je l'ai pris à mon pote celui-là donc je sais pas quoi en penser mais j'ai envie de l'essayer, voilà c'est Keanu Reeves 15h17 Paris de Clint Eastwood moi j'ai beaucoup apprécié ce film-là c'est clair que c'est que le dernier acte qui est le plus important et qui marque justement ce qui s'est passé mais c'est bien aussi de savoir tout le cheminement qu'ils ont fait pour arriver à ce fameux train donc moi j'aime beaucoup celui-là The Social Network, voilà David Fincher qui est pour moi un chef-d'oeuvre fou, culte, incroyable ce film-là je le regarde vraiment sans fin quoi l'acteur Heisenberg qui est assez fou voilà, moi j'adore regarder plusieurs fois ce film en fait Sparrow voilà donc je l'ai pas vu celui-là il faudrait que je le regarde apparemment on en dit que du bien de celui-là donc pourquoi pas l'essayer c'est bien mais dans cet achat-là ça me permet aussi de découvrir des nouveaux films et tout donc c'est cool celui-là en fait partie Captain Fantastic, celui-là je vais pas tarder à le mater Viggo Mortensen quoi c'est vraiment un acteur voilà qui pour moi il fait quasi que des bons films donc je vais le regarder très vite celui-là Fargo, j'ai vu la saison 1 et 2 j'ai pas vu le film qui a l'origine de ça donc voilà, c'est les frères Corinne faut que je l'essaye celui-là Track à Boston, juste impeccable, incroyable voilà, Mark Wahlberg voilà c'est un acteur que j'ai fini par énormément apprécier l'année dernière quoi pour vous dire j'ai découvert énormément de films c'est pour ça que j'ai voulu redécouvrir du coup dans la partie 1 no pay no game voilà donc allez voir la partie 1 aussi voilà gros film Charlie la chocolaterie voilà écoutez oui pourquoi pas j'avoue que les deux premières fois que je l'ai vu j'ai dit ouais ok bon c'est sympa et à la fois que je l'ai vu je crois que c'était ma troisième fois du coup que je l'avais vu j'ai beaucoup apprécié ce film là donc je me suis dit écoutez je suis content de le rentrer mémoire d'un au pair voilà un Clint Eastwood je n'ai pas vu celui-là voilà comme je vous dis ça me permet de découvrir ça on part maintenant sur les coffrets de Blu-ray lettre d'Iwo Jima voilà version coffret sympa avec le petit livret et tout de Clint Eastwood pareil je ne l'ai pas vu ça sera comme la mémoire de nos pères ça c'est cool c'est apparemment des gros films de Clint Eastwood ils maîtrisent bien tout ce qui est guerre et tout le patriotisme américain voilà et dans celui-là je sais pas par contre de quoi ça parle mais ça a l'air d'être très japonais tout ça donc pourquoi pas la série tabou avec Tom Hardy donc ça je suis assez content de le rentrer aucune idée de ce que ça vaut ça se trouve c'est vraiment nul mais il y a Tom Hardy Sherlock Holmes voilà le 1 et le 2 de Guy Ritchie pourquoi pas voilà c'est euh faut que je re-essaye voilà pourquoi pas j'avais essayé le 1 je l'ai pas vu complètement je me suis endormi à re-essayer quand même parce que peut-être que je passe à côté de quelque chose la saison 2 de Fargo voilà pur bijou le 1 et la saison 2 sont vraiment incroyables donc euh je vous conseille cette série elle est sur Netflix franchement perdez pas de temps c'est juste un petit bijou on passe maintenant au steelbook hein et il y en a que deux voilà donc euh la prochaine il y a du lourd qui a eu Dragon 3 la l'édition Fnac voilà l'édition Fnac rien à dire de plus concrètement très content de le rentrer celui-là vous voyez alors ça ça me fait très plaisir de l'avoir et bah maintenant du coup j'ai tous les dragons j'ai les 2 en amarré et celui-là en steelbook c'est pas très grave voilà au moins il y en aura euh un steelbook qui illustrera Dragon que j'aime beaucoup le Dragon 3 quand même largement en dessous War Dog de Todd Philippe donc le mec a fait Joker et les Very Bad Trip War Dog j'adore ce film par contre je le regarde vraiment au moins une fois par an j'aime beaucoup euh l'énergie ce que ça dégage euh le dynamisme qu'il y a dans ce film là je sais pas moi j'aime beaucoup ce film là et pour conclure voilà euh j'ai pris un coffret qui était euh vide à l'intérieur voilà mais euh euh pas dément le coffret du Hobbit voilà avec la carte au devant et dedans il y a que le livret avec les cartes et tout mais euh en vrai je l'ai pris surtout pour le coffret voilà qui est vraiment euh sublime et je suis content c'est qu'il est il est beaucoup plus petit de ce que je pensais donc du coup euh euh va être plus simple à caler euh sur mon meuble je suis très content que vous ayez vu cette deuxième partie voilà checker la première partie checker ma vidéo sur Jeff Nichols je sais que je fais la pub hein mais pour une fois je fais la pub pour moi hein donc écoutez ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine pour la partie 3 Zusammen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?